Tadam ! Mes cheveux sont tous partis pendant la nuit ! C'est pas mal comme ça ! Cheveux courts ! Vous vouliez savoir ce que ça donne cheveux courts ? Je ferais bien un petit sondage ici pour savoir si vous préférez cheveux longs, cheveux courts... Vous nous dites tout ça ? Salut tout le monde ! On espère que vous allez mieux et que vous avez la patate pour vous entraîner. Aujourd'hui on se retrouve pour le... Flip ! Arrière ! Et c'est parti ! Alors pour ceux qui par hasard ne sauraient pas ce que c'est que le flip arrière, le flip arrière c'est ça ! Voilà, ça consiste à se jeter en arrière mais à poser les mains. On se lance pour vous expliquer comment vous pouvez arriver à faire le flip arrière. Ça me fait trop bizarre de voir les cheveux tout court, tout rasés. Ouais, le principe des cheveux c'est que ça repousse. Donc en fait tu verras ce que tu as envie d'avoir. Bien, le plus important dans le flip arrière ce sont les membres supérieurs, aussi appelés les bras. Ah ! Donc comment vous devez placer vos bras dans le flip arrière ? Tiens, ce que vous devez avoir quand vous faites le flip arrière, c'est les bras tendus comme ça. Et vous devez les lancer, les tirer le plus loin possible en les gardant tendus. Ça, c'est pas bon. Ok ? Ne plie pas les bras, on ne cherche pas à envoyer les mains loin, c'est les bras qui sont envoyés loin, les gardant tendus. Bien, alors comment on va travailler ça ? Je vous montre. Je vous demande à un de vos camarades de vous aider, c'est bien. Il place les mains tranquillement à ce niveau-là, ce sera bien. Donc il met ses mains devant, et pour être sûr que les bras soient bien placés, il va les envoyer jusqu'au mur qu'il y a derrière. Hop ! Et voilà. Vous avez vu ? Hop ! Tu vas regarder tes mains, tu recommences, mais tu regardes tes mains. Oh ! Aïe ! C'est parti ! Voilà, vous avez vu ? Ok ? Hop ! Donc vous voyez, il envoie bien ses mains, il regarde où vont ses mains un poil trop près. Voilà. Et là, les mains sont bien placées, il a la position du flip arrière. Ok ? Une fois que vous avez travaillé ça et que vous savez, alors échauffez-vous bien le dos. Parce que si vous ne vous échauffez pas le dos, vous allez vous faire mal. Ok ? Demandez à un camarade de vous aider, donc lui, je sais qu'il est souple, ça va, il n'y a pas de problème. Lancez-vous à cet exercice des bras et faites attention. Deuxième exercice, on va maintenant travailler comment on jette le corps quand on fait le flip arrière. Donc vous trouvez un matelas, comme celui-là, là, voilà, plus grand, plus petit, on s'en fiche. Au moment où vous pouvez tomber tranquillement dessus sans vous faire mal, vous pliez vos jambes. On lance un flip arrière qu'à partir du moment où le corps est déséquilibré en arrière. Et là, il faut pousser, hop, voilà. Sinon après c'est trop tard, on tombe par terre, on s'écrase et nous, on ne va pas s'écraser. Donc vous protégez votre tête, vous regardez vos mains qui sont en bas, on se déséquilibre, on pousse et la tête ne touche pas le matelas. Ouais, très bien. Déséquilibre-toi, hop, voilà. Et en fait, le flip arrière, c'est la combinaison de ces deux techniques. Donc une fois que vous les avez, que vous êtes un peu plus sûr, demandez à vos potos de vous assurer et lancez-vous dans le flip arrière. Ce n'est pas plus compliqué que ça, mais on se jette en arrière et quand on se jette en arrière, ça fait flipper. D'où le nom flip arrière. Ouais, les blagues ne sont pas toujours obligées d'être bien. Et pensez à vous abonner, c'est important si vous ne l'êtes pas. Une fois que vous avez ces bases-là, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Mais évidemment, ça va vous faire flipper. Donc, on demande à un camarade de vous aider, voire même à deux. Si vous avez deux camarades, ils accrochent le pantalon de chaque côté. Voilà, un de l'autre côté. Ils tiennent les jambes, ils vous envoient. Les deux vous êtes à l'aise, ils n'ont plus besoin de mettre les mains ou peut-être juste derrière. On montre ça un coup. Donc j'accroche le pantalon. Là, hop. Il plie les jambes. Il se lance. Voilà. Il sent que ça va. Vous mettez juste une main. Voilà. Et après, il se lance tout seul. Non. Là, c'est les jambes qui étaient trop pliées. J'en profite pour le corriger parce qu'en fait, Bruce, il ne pousse pas jusqu'au bout. Quand vous regardez bien, ses jambes sont pliées quand il part en arrière. Alors qu'il doit tendre ses jambes jusqu'au bout de sa poussée. Ah, voilà. Là, c'était mieux. J'ai préféré celui-là. Bien. Eh bien, il ne vous restera plus qu'à vous lancer. Vous avez tout ce qu'il faut. Trouvez des camarades. Même si ils ne font pas de parcours de frérone ou d'arts martiaux, vous pouvez quand même leur demander de vous aider. Ça, ce n'est pas gênant. Faites-le à la limite dans l'herbe. Un petit peu en descente. Si vous êtes tout seul, ça devra aller. Si vous poussez tout ce que vous avez dans les pattes, il y a peu de chances que vous tombiez sur la tête. S'il n'arrête pas de passer, ce n'est pas facile de se concentrer. Oh là là, il y a des lancs qui est pris là. Ça sent le rondat de flip flip flip. Eh, super ! Eh, rondat de 4 flip, c'est excellent, ça. C'est top. Vous aussi, une fois que vous serez à l'aise, vous pourrez enchaîner un max de flip arrière. Bossez bien les bases, lancez-vous. On attend tous vos retours. Vous y arrivez, vous n'y arrivez pas, ça vous aide. Dites-nous tout ça. Oh, jolie roulade par-dessus l'obstacle en plus. On en profite pour s'entraîner parce que Bruce veut passer l'étape au-dessus. Oui, nickel. Pour le moment, on s'entraîne en salle. Génial. Et là, ça promet du lourd. Jolie ! Eh, on espère que cette petite vidéo en moins de 5 minutes vous a plu. On espère que cette série complète vous plaît. On en a fait plein d'autres. N'hésitez pas à aller voir la playlist. On attend tous vos retours en commentaire sur cet exercice. On attend de savoir aussi les exercices que vous voulez voir en moins de 5 minutes. Parcours, free run, art martiaux. Même d'autres, tiens, pourquoi pas ? Et on peut leur préparer d'autres choses. À bientôt, tout le monde. Et merci pour tous vos soutiens et vos commentaires. À bientôt, tout le monde. On a... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?